coucou tout le monde me revoilà dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo challenge et c'est le challenge random color make up si c'est je suis pas sûr du titre exact mais bon vous avez bien compris et puis vous verrez après si c'est pas le cas alors pour ceux qui connaissent pas le challenge et que et surtout si j'ai mal prononcé le nom du challenge je vais vous expliquer un peu le principe je vais me faire un make up un full face tout fond de teint highlighter blush tout mais c'est pas moi qui vais décider des couleurs ça va être une application de choix de couleurs je vais faire un petit appui sur un bouton et hop c'est lui qui va me donner une couleur donc je vais vous montrer pas voilà et c'est l'application au random color pick picker donc oui ça choisit ma couleur bon je vais remettre à zéro pour soit neutre et là je vous montre donc là c'est un bleu c'est un bleu un peu violet alors je sais pas si vous avez vraiment vous rendre compte de la vraie couleur soit en plus j'ai vous avez refait de l'arine light ce qui est pas terrible voilà bon ben on va commencer par le teint j'ai pris toutes mes palettes de fards gras de halloween du coup ça c'est la faire les fards noirs donc je me suis dit que j'allais faire tout ce qui est contour blush et highlighter en fard gras et je remettrai une petite couche de poudre après pour fixer et surtout pour rendre le truc un peu plus chouette bon déjà ça commence bien je sais pas comment je vais faire cette couleur j'ai pas forcément de palette donc je vais je vais prendre ça mélanger à ça donc je trouve juste une solution pour pouvoir les mélanger je vais utiliser ça en fait c'est vient de justement de sortir des vieux produits que j'avais acheté de chez bis pour justement faire des make-up d'halloween donc je vais faire je vais me servir de ça comme palette j'en ai plusieurs je pense que ça fera bien l'affaire voilà j'ai pris donc j'ai fait j'ai mouillé une grosse éponge que j'ai retrouvé une petite et puis bon ben ma spatule je l'ai mis en j'ai dû l'acheter sur aliexpress pour vous dire un prix dérisoire bon on va prendre un peu de violet ce que je pense être la base comme c'est là ça serait de la couleur la plus proche de ce que le téléphone m'a donné et je pouvais mon petit mélange et je reviens parce que là je pense que ça risque de prendre du temps bah me revoilà j'ai fait mon petit mélange j'ai mis un peu de blanc c'est trop sombre et j'ai mis un peu de duraline parce qu'en fait c'était tellement épais que j'arrivais pas à faire quoi que ce soit du coup je me suis permise de mélanger je sais pas si de base ça allait fonctionner si ça va être voilà donc je regarde vers le bas que j'ai le micro le micro je n'ai pas micro ma mon miroir en bas je vais mettre quand même quelque chose dans mes cheveux donc là autant vous dire je vous prépare je vous fais le le challenge le plus dur à nettoyer parce qu'après je pense que je vais mettre trois plombes à me démaquiller parce que j'en ai un autre après qui vient qui va être beaucoup plus facile alors voilà c'est plus c'est pas très enfin c'est proche sans être proche un peu compliqué je vais faire avec parce que là franchement moi je suis pas marion camelon à savoir mélanger les couleurs comme ça on va faire avec comment c'est faire dire avec les moyens du bord je vais prendre la grosse éponge je vais prendre directement la matière je la mène dessus non je vais faire ça parce que j'ai pas assez préparé je pense mais comme je vous dis je suis pas marion camelon je sais pas faire tout ça tant vous dire ça va être quelque chose bon les yeux c'est les yeux enfin c'est pas un problème mais le teint j'appréhende je récupère le reste voilà quoi que appliquer ça peut passer mais j'aurai pas assez ah quoique mon dieu je vous rappelle que je suis pas une pro du fond de teint autant dire que ça se voit voilà 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 je vous mettrai des parties en accéléré je vous le dis maintenant mais parce que je pensais que le verre était parti mais en fait non vous voyez ça revient on revient jusqu'à la signe des cheveux hein on y va le cou en fait si je le poudre avec un bleu qui est un peu proche ça peut peut-être le faire un bleu violet je sais pas ce que vous en pensez je vais essayer de récupérer un petit peu ce qu'il y a au fond pour faire les ailes du nez parce que j'y vais au doigt et super on voit mes marques de sécheresse sur le front bon attends c'est pas un fond de teint enfin un teint que j'ai l'intention de garder toute la journée bon alors ça c'est fait je vais mettre de côté l'éponge parce que là très clairement c'est dégoûtant alors pour le l'anti c'est je vous montre c'est vert un vert clair j'ai peut-être ça mais je suis pas sûr c'est pas la bonne palette bon j'ai que ça je vais le mélanger avec du blanc puis je vais le faire au doigt de toute façon parce que je vais le faire je vais le faire je vais le faire comme ça bon ça va dire le vert ça a une certaine couleur bon là on est à peu près bon je vais reprendre un peu de vert je vais le faire vous voyez ça peut-être le bleu marque tous mes défauts de peau sachant que j'ai une peau qui est un peu déshydratée ce matin enfin cet après-midi, c'est pas terrible je mettrais du mais ça sort pas du tout en fait pourtant j'imbibe l'éponge avec alors j'en ai vu plein, je sais que ça a été fait des dizaines de dizaines de fois ce challenge durant le confinement, mais moi ça m'éclatait bon, on va dire que c'est bon voilà après on a le contour allons-y le contour ça je dois avoir quelque chose qui ressemble dans ma palette de celle-ci ouais c'est un marron un peu jaune je vais voir si je mélange ces deux-là pour voir ce que ça donne et là il faut un pinceau ah bah franchement, je suis bien tombée ok là je pose et j'estomperai avec les ponts bon, je réchauffe un peu mon teint je le mets comme moi je le place habituellement on va essayer de faire le nid faire genre ce que je ne fais jamais bon 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 maintenant on va estomper on va dire ça va être ouf et je reprends mon éponge en fait de départ parce que du coup je ne sais pas du tout comment on estomper du fard gras en temps normal je je demande des cours à la Nisha parce que c'est la pro en plus les claves qui sont vachement bien coordonnées bon on va dire que c'est bon ouais bon on va passer à la suite le blush j'ai peur on voit ce que le destin m'a donné voilà donc ce jaune caca doigt pour le contour un bleu électrique alors vous avez ouais il est un peu moins flash en vrai que sur la caméra mais j'aurais plus ce que vous avez à la maison que voilà on va prendre ça et je vais utiliser une éponge ouais touche je fais ça je n'ai pas de miroir dessus au moins on voit que je ne sais pas faire le blush vous comprenez pourquoi j'hésite à en mettre bon voilà ça c'est fait maintenant l'highlight que je vais essayer de trouver pour l'highlight avant de faire l'highlight j'ai essayé de poudrir un petit peu parce que là ça part en cacahuète je sens que tout part tout bouge déjà que le teint il n'était pas top top réussi je vais utiliser j'ai sorti trois palettes mais je pense que celle-ci je vais être plutôt pas mal pour le teint et à tout ça donc c'est la beauty c'est une beauty glaze et c'est la george george's me eye shadow tray voilà non mais le jaune du contour c'est laid c'est laid et là je n'ai pas ce que je veux pour le teint là non plus parce que j'avais choisi celle-ci du coup et la you can be la masque de chez you can be non je vais prendre du coup je vais rester sur celle-ci j'avais vu qu'il y avait un violet mais non je vais prendre du neutre je vais prendre du transparent j'ai une poudre blanche de chez Makeup Revolution de la collection Halloween de l'année dernière non pas l'année dernière l'année d'avant mais je crois qu'il l'avait fait aussi cette année il l'avait fait aussi parce que là je vais utiliser une houpette parce que je ne veux pas abîmer mes pinceaux je repasserai dessus sur les points du coup ça a tout blanchi mais là je pensais que je pourrais pas retravailler de reste autrement si je fais pas ça donc j'ai pas le choix et comme j'ai pas de poudre de couleur de toute façon donc ça marchait pas voilà bon ça c'est fait je vais retirer le surtout je pense avec un un gros pinceau parce que du coup voilà maintenant maintenant je pense que je vais bah du coup quand même poudrer les zones bah du coup pour le bronzer les zones avec le bronzer j'ai cette teinte là qui me semble franchement parfaite attendez alors évidemment je viens de mettre les doigts dans les phares donc je disais celle-ci voilà je vais m'essuyer les mains parce que je pense que je viens de mettre voilà j'ai fait carnage dans un phare évidemment je pense que là vous allez voir toute ma nudité en teint enfin pour le teint parce que du coup vous allez voir je ne sais pas forcément appliquer les choses comme il faut et comme je vais m'enliger en temps normal et bah ça passe nous avions un petit bleu électrique pour le le blush mais j'ai pas j'ai quelque chose un peu comme ça ça devait aller oui je n'ai même pas oui de toute façon c'est moche et en plus on voit vraiment que je ne suis absolument pas douillet là on voit tout mais bon c'est drôle maintenant je vais attaquer l'highlighter j'espère avoir quelque chose de briller enfin une couleur que j'aurais en irisé ça serait quand même plus sympa c'est un rouge rose un rose rouge donc ça je dois avoir en irisé ça je dois avoir là dedans dans celle-ci ouais le candy apple celui-ci c'est celui qui va peut-être pouvoir se rapprocher le plus sublime bon c'est une couleur qui est jolie mais là ça ne lui rend pas justice bon et comme moi je veux quand même ça sent bien que ça fasse vraiment un eyelighter j'ai un eyelighter un peu rose celui-ci en fait vous voyez je pense que ça peut combiner ça peut être bien parce que là ça aïe aïe pas du tout ok on fait une challenge le téléphone décide de mes couleurs mais moi je veux briller quand même ça c'est fait on va retourner à application donc là on a fait le teint tout bon on va faire des sourcils parce que j'ai ramené des sourcils des crayons à yeux de couleur donc un lavande un bleu lavande j'ai pas ça mon crayon il faut un pot un fard poudre du coup je pense que je devrais avoir ça là dedans en fait c'est pas tant violet j'ai trouvé pour aller c'est le gumball bon après c'est du du rizé je vais essayer de voir si dans la palette de la la beauty si j'ai pas mieux bah non j'ai pas mieux donc ça sera du rizé sur le sourcil ok bon déjà j'ai mon goupillon je vais faire style je décoiffe quand même ça ne se voit absolument pas en même temps j'ai les sourcils foncés donc j'ai un bleu qui peut peut-être éclaircir le sourcil puis après par dessus je mets la peau je fais ça mais je ne suis même pas du résultat je sais pas si vous avez une idée comment vous auriez fait vous parce que je veux bien genre de avoir des nouvelles techniques bon là c'est fait j'ai essayé avec un autre pinceau peut-être ouais bon c'est moyen vous voyez c'est pas c'est pas folie je pense mais en plus le phare il glace non cette palette je suis décidément déçue parce que j'ai un, deux, trois phares glacés je m'en suis servi une fois mais d'ailleurs c'était avec vous en vidéo donc je suis assez déçue il y a un bleu le jelly bean je vais le mélanger avec le bleu au dessus faire un mélange peut-être que ça sortira mieux bon voilà on va faire comme parce que là c'est pas c'est pas fou mais c'est surtout que j'arrive pas à faire mieux et que j'ai pas ce qu'il faut parce que même si je vais dans ma salle de bain avec le pouvoir j'ai pas mieux maintenant on va s'attaquer au creux de paupière déjà je vais mettre une base je vais mettre ma base blanche de toute façon on a envie que ça soit joli ça se voit donc la base est posée et on va dire le creux de paupière vraiment un verre cacadois non c'est pas possible qu'est-ce qu'il y a avec les couleurs un peu cacadois le random c'est pas juste j'ai un verre assez proche en irisé oh mince bon je l'ai perdu bon bah je fais joker je change j'ai perdu ma couleur mais c'était un verre un peu bizarre de toute façon tout ce que je sais oh couleur chair très bien ça j'ai c'est facile quoique pour le creux de paupière je vois pas l'intérêt bon oula c'est poudreux mais bon je pense que c'est le pinceau qui frotte un peu trop et du coup bon enfin c'est par transition quoi le vrai creux parce que là ça n'a pas d'intérêt on va rajouter une couleur d'accord oui ce que je l'ai encore perdu donc bleu pétrole j'ai ça je l'ai vu sur la comme ça juste ici ils paraissent tous plus flash mais il est il est mat et c'est vraiment un bleu pétrole donc là j'applique la couleur et j'ai estompé après là j'ai estompé avec le premier pinceau de tout à l'heure du coup bon on est bon après on va faire le coin externe magnifique un jaune moutarde on est content c'est génial c'est génial mais génial j'ai ce qu'il faut juste là parfait pareil j'applique et après je bon bah j'estompe maintenant voilà ça fait vert en même temps bleu et bleu jaune on ne s'attend pas à du violet on ne s'attend à du vert mais bon j'ai un jaune moutarde un peu irisé je vais mettre du irisé avec pour faire un petit peu un peu joli voilà bon le coin externe fait maintenant on fait paupières mobiles ça je vois on l'a déjà vu celui-là ça aussi voilà un vert néon alors le problème c'est que j'ai pas de vert néon moi je crois pas bon en néon je vais dire que ça va être ça parce que c'est ce que j'aurais peut-être de plus néon on va utiliser celle-là comme couleur c'est la chocolate lime et j'ai envie de je vais nettoyer la paupière mettre du blanc vraiment blanc en dessous pour pouvoir ça fasse le plus flash possible en fait vraiment le plus intense qu'on soit plus proche de la couleur de proposer bon on y va j'espère qu'il va pas je vais le manger avec le sprinkle qui est là alors j'ai de la chance c'est des fards irisés donc du coup ça met un peu de lumière voilà heureusement que je suis pas toute seule parce que on attend normalement les masques de protection en tissu donné par notre vie du coup ça sera pas moi qui ira ouvrir si ça sonne très clairement parce que j'ouvre pas avec cette tête non 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 faut pas déconner voilà bon on va dire que c'est bon ici c'est dommage vous voyez aucune des vraies lumières c'est terrible enfin bref il reste le dessous d'oeil ah je l'ai encore perdu vous allez me dire je vais exprès ça j'en ai ça voilà on était là bon vert kaki je vais mettre le vert kaki que j'ai trouvé en irisé ça fera très bien l'affaire sachant que celui-là en était tombé dessus je l'avais perdu je retombe dessus c'est pas un vert kaki c'est un bronze en fait mais je pense c'est ce qui ira le mieux quoique je vais voir si j'ai pas mieux sinon je ferai un mélange je ferai un mélange voilà là you can be parce que non c'est pas le même vert en fait c'est joli mais c'est pas ça on va faire un mélange allons-y on n'est plus à ça près comme mélange je vais prendre ça et on va mettre les doigts dedans encore et celui-là donc j'ai pris le même pinceau comme il y avait du l'air dessus je me suis dit que ça pouvait aider voilà voilà ça c'est fait on va faire le coin interne le point de lumière rouge ok ok j'ai alors ça c'est des produits color pop des super shock shadow donc là il est plus brick là vous voyez rouge mais en fait il est brick avec des petites dorées celui-là il est un peu plus rose mais je pense que ce sera ce que j'aurai de plus proche de ce que j'ai comme couleur je suis tombée sur quoi donc on va utiliser ça je vais prendre un tout petit pinceau comme ça alors je l'ai déjà testé celui-là j'ai pas pu m'empêcher avant je crois que je l'ai pas fait en vidéo celui-là je l'ai testé vraiment en solo mais il est canon donc c'est pas le premier color super shock shadow que j'ai c'est juste par contre c'est le premier neuf j'en avais acheté d'occasion sur Vinted et j'étais super méga fan bon je vous montre c'est à peu près bon je pense que j'ai pris un pinceau trop gros mais je vais essayer c'est le même principe que tout à l'heure je le trouve pas assez lumineux et avec ça ça devrait être plutôt plutôt pas mal à rendre le truc un peu plus lumineux encore parce que alors je ne triche pas j'améliore puis voilà après c'est mon challenge moi qui le fais je fais mes règles voilà donc là il nous reste donc là la muqueuse et le mascara mais le mascara j'ai que du mascara noir et j'ai rien qui pourrait enfin j'ai des choses et j'ai peur de me mettre dans les yeux donc je vais rester sur un mascara noir je vais pas me risquer de faire un problème d'yeux et ça c'est un rose violet fuchsia alors j'ai de la poudre qui pourrait peut-être faire l'affaire donc ça je l'ai déjà fait en muqueuse ça passe quoi bon c'est des résumes mais ça fera la première affaire voilà celui-là je prends un pinceau comme ça il me faut une glace plus proche que le miroir là-bas sinon ça va pas aller voilà c'est pas hyper agréable mais bon voilà alors je vais aller jusqu'au bout de l'idée alors comme déjà que je fais pas le mascara les sourcils c'est approximatif je vais essayer de faire un pseudo trade liner en tout cas de crayon au-dessus et on va voir ce qu'il me propose un couleur chair donc j'ai pas évidemment j'ai pas je vais voir je vais voir ce que j'ai je vais prendre lui et puis je sais que je vais peut-être passer un coup de brun par-dessus pour peut-être le rendre un peu plus beige parce que j'ai vraiment pas et pareil même dans ma salle de bain ça j'ai pas non j'ai bien le brun et après je mettrai le beige le rose on va peut-être faire dans ce sens là je sais pas si ça va marcher ah mais sinon j'ai j'ai celui-là mais j'ai pas de crayon d'écoute ah si je vais juste que je vais mettre fin on va faire avec un truc dans l'oeil bon non bah comme je pensais ça ne se voit absolument pas bon après vous me voyez faire j'ai du phare dessus vous voyez je triche pas oui si vous entendez du bruit bah c'est les gens dans la rue qui ont cru que c'était déjà le déconfinement parce qu'ils sont déjà tous dehors non non c'est demain les gens bon c'est pas le plus beau trait que je pourrais faire mais c'est pas le plus moche je vais vous montrer et ouvert je suis assez contente parce qu'au final je me dis c'est peut-être ce type de pinceau qui me faut pour faire mes liners et pas des pinceaux directement du liner j'ai un super liner de NYX noir et j'arrive pas à faire les traits avec donc je pense que si je prends un pinceau à part peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose de proche il nous reste les lèvres je vais faire le mascara vite fait hors caméra parce que ça n'a pas d'intérêt et puis après on revient pour les lèvres alors me revoilà donc j'ai juste mis un peu de mascara j'ai mis le Kat Von D Gobi Or Go Home vite fait si c'est pas celui-là c'est le Too Faced donc voilà tout 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 hop bleu bleu ciel bleu un peu gris vous voyez ciel mais c'est un peu entre les deux je vais mettre mes lunettes j'ai quelque chose qui pourrait aller c'est un peu un peu gris un peu bleu dans cette palette j'ai toute une gamme de gris donc alors je vais faire un mélange de violet et et de gris en fait parce que j'ai un gris qui voilà c'est pas je vais d'abord appliquer la teinte foncée donc qui est le violet parce que l'autre je pense que le bleu il va être trop bleu ah j'aurais dû hydrater mes lèvres parce que ça aurait été plus agréable de la mettre bon voilà je pense la base foncée entre guillemets et je vais mettre ce gris là comme c'est un peu foncé je vais ajouter du blanc bon ben voilà je vais essayer de retrouver la couleur parce que j'ai fermé l'application de mon téléphone normalement quand on la réouvre ça devrait être bon non c'est pas du tout la couleur que j'avais je crois que si alors vous voyez hyper électrique mais en fait ça l'est pas tant donc voilà que dire j'ai fait de mon mieux je alors si vous avez envie de vous amuser à le refaire et que vous n'avez pas de chaîne n'hésitez pas à le faire envoyez-moi une photo du résultat sur mon Instagram vous me taggez sur mon Instagram mon Instagram c'est le style de Célinette moi je me suis bien amusée et j'ai envie de partager ma joie de ce petit jeu avec les copines donc j'aimerais bien voir Mathilde Mava je te tag pour faire ce petit make-up oui c'est pas facile si on n'a pas de produit crème et tout je suis sûre que t'as des ressources pour le faire Elodie de la chaîne Elodie Moiteau ça pourrait être super marrant de te voir faire ça et qui d'autre ben puis-je taguer bon on va taguer que ces deux copines là parce que j'ai pas d'idée de ce que c'est qui ah peut-être Danisha de la chaîne Danisha Pop peut-être que ça pourrait être rigolo de voir ce que avec des couleurs improbables ce que t'es capable de nous faire c'était tellement doué je suis sûre que tu peux faire des miracles bon si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner surtout n'oubliez pas de cliquer la petite cloche parce que déjà que avec la petite cloche des fois c'est pas facile d'avoir les notifications alors si vous ne la mettez pas vous n'aurez rien en barre d'infos vous avez mon utip c'est toujours très cool de voir que vous venez m'aider en regardant une petite pub ou deux ça vous prend quelques secondes et moi ça m'aide beaucoup voilà en attendant moi je vous fais plein de bisous pour une prochaine vidéo je vous fais